hello les gars espère que c'est pas zoomé bienvenue dans un nouveau vlog alors là il est midi 19 nous sommes jeudi Aaron est parti ce matin chez l'assistante maternelle je sais pas si dans le dernier vlog je vous l'ai dit ah non je dis qu'il allait commencer mais je vous ai pas dit qu'il avait commencé donc il a commencé depuis lundi il a fait une journée de test donc de 9h à midi et il le fait le mardi et le jeudi donc mardi il a fait 9h16 heures c'est bien passé donc là ce matin j'ai déposé ma mère il voulait venir avec nous donc c'était cool elle est super gentille l'assistante maternelle enfin tout c'est super bien passé mais suivons sur instagram parce que je vous ai raconté la journée etc comment ça s'était passé pour le petit et pour nous donc suivons sur instagram je vous dis à chaque fois mais c'est super important parce que je partage beaucoup plus et c'est plus spontané en fait donc là avec chris qui est derrière la caméra il en télétravail aujourd'hui et on en profite ce midi pour aller tester un nouveau resto j'ai l'impression que ça fait littéralement un mois que je dis ça dans chaque blog mais vraiment on va tester tiger milk vraiment ça fait des semaines et des semaines que j'ai envie d'aller tester le restaurant donc là on a saisi l'occasion donc on va aller c'est un restaurant mexicain sud américain il ya la marraine d'aronne qui kiffe le resto en plus garance donc franchement ça m'a trop chauffé j'espère je vais pas être déçu et envoie là il fait super beau là j'ai grave chaud j'ai grave chaud et regardez ma frange d'ailleurs dis-moi ce que vous en pense donne grave une vague non sur instagram ils m'ont dit qu'ils aimaient bien les gens donc voilà on se retrouve au resto regardez nos tenues on n'a rien à voir on n'est pas sorti du tout moi je suis en mode street style et Chris il est en mode Chris je suis devenue trop forte dans ça on est bien arrivé au resto il est super beau vraiment c'est trop mignonne j'ai pris quelques vidéos de toute façon je suis devenue sur insta et donc quand on est arrivé le mec il va regarder il a fait je t'ai reconnu et du coup nous a installé dans une ambiance trop mignonne là donc là on va regarder un peu la carte on va prendre entrée de la dessert c'est vrai et voilà donc là j'essaie de hydrater une photo avec chris qu'il me fasse une photo parce que I feel cute today Sous-titres par Jérémy Diaz 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 je suis habillée je sais pas si vous allez voir en gros j'ai mis un jean boyfriend qui me vient de chez plt avec un body comme ça manche courte en mode t-shirt celui là je l'avais acheté juste avant d'aller habillé en cet été je l'avais acheté chez primark c'est super pratique et ça aussi c'est un trench qui me vient de chez plt trench en similé cuir et ensuite en dessous j'ai mis mes dons parce que là je suis en train de me préparer en fait je vous ai pas repris depuis tout à l'heure en gros ma soeur m'a fait mes dons je vous montre rapidement de toute façon j'aime mieux vous montrer j'ai filmé avec mon téléphone et tout donc elle m'a fait ça et là on s'apprête à aller au resto j'ai l'impression que ce vlog c'est que des restos alors que dans le dernier vlog je disais oui je vais faire attention reprendre la bonne alimentation c'est ça en dehors des restos je mange pas trop de conneries mais là je profite avec ma sister donc là en fait j'ai juste rapidement me brosser les dents enlever ça parce qu'on ne part pas tout de suite me brosser les dents en charger charger mon téléphone mais je sais pas si vous êtes comme moi mais moi faut que j'essaye la tenue complète avec les chaussures etc pour être sûre que je veux mettre ça et du coup je vais rester sur ça j'aurais bien aimé mettre des talons et pas mettre mes doc mais c'est des talons mais sont ouverts et il fait froid j'ai pas envie et là j'ai commandé sur chine des bottines à bout pointu je trouve ça trop trop beau en fait j'ai des bottes à bout pointu mais c'est des cuissardes limite donc j'ai la flemme de les mets je vous avoue même si ça passerait mais j'ai trop la flemme du coup ouais je vais retoucher et risquer mon make-up vu que je suis maquée depuis ce matin franchement ça a trop trop bien tenu donc là je vais juste me brosser les dents rapidement et retoucher vite fait genre j'ai juste fait refaire mes lèvres peut-être remettre un peu de poudre et encore et puis c'est tout franchement même ma coiffure et tout ça a bien tenu j'ai même pas si ça vous intéresse que je vous partage un peu mes parfums et tout moi j'aime beaucoup les personnes d'ailleurs j'avais vraiment commencé une vraie collection j'avais reçu un parfum de chez black up il est comme ça je l'ai dé-glingué mais vraiment j'ai dé-glingué il sent trop trop bon et moi mon parfum préféré franchement parmi tous les parfums que j'ai testé c'est l'interdit de Givenchy et je l'ai racheté au moins cinq fois et pour non mais je crois que je vais demander un parfum à mon beau-frère parce qu'il m'a dit qu'est ce que tu veux comme cadeau et tout du coup je pense que je vais demander un parfum donc si vous avez des recommandations je suis preneuse dans les commentaires donc là j'ai vite fait retoucher mon make-up comme je dis j'ai juste refaire ma bouche au niveau de la coiffure je vais refaire vite fait les baby air et puis exact site et après je vais vous montrer bah finalement ce qu'on a acheté vous savez au magasin tout à l'heure de basket ce qu'on a choisi en et puis en voilà bon les gars je voulais vous montrer un truc en ce moment j'utilise ce fontain là c'est le infaillible ça fait des années que je reviens vers ce fontain en toujours en teinte je crois que c'est cinnamon non attendez c'est 340 il n'y a pas écrit c'est une blague c'est une blague mais je suis sûre que c'est ça cinnamon 340 en tout cas c'est 340 donc là j'avais conné sur amazon et j'avais commandé aussi le fond de teint c'est lequel maïvan la marque là que j'utilise tout le temps voilà le fond de teint make-up révolution comme s'il est indefined j'utilise aussi l'anti-stande make-up révolution ça ça fait des années franchement ceux qui me suivent depuis archi longtemps vraiment vous savez ça fait des années que j'utilise ces fonds de teint là je reviens toujours vers cela ils sont super super bien j'aime aussi les too faced mais en drugstore je veux dire c'est cela mes bases et donc là je prends ma petite poudre fit me celle ci en teinte 350 caramel juste pour poudre un peu mon visage mais je n'utilise pas tous les jours en fait cette poudre parce que déjà ben j'ai pas l'utilité de reboudrer mon mon teint mais elle est vraiment super super bien la teinte elle est vraiment très très jolie et ça fait pas un fini chelou j'ai pas de miroir sur moi vous allez être mon miroir guys de toute façon c'est juste pour les zones qui bruit un peu matifier un peu mon teint et voilà je crois que je voulais jamais dit la marque de la montre en fait je passe du coca lane je suis désolée on me l'a beaucoup demandé c'est une tissot c'est celle que chris m'a offerte pour la fête des mères elle est super super belle avant je portais une autre montre c'était une marque jacob que chris m'avait offert aussi genre il ya sept ans je l'ai porté pendant tout ce temps là et là bah il m'a offert une autre du coup je mets celle là du coup on va vite fait poudrer et à chaque fois on me dit aussi qu'est ce que je mets sur mes lèvres toujours je mets le 01 de chez kiko si j'ai pas ça je prends juste un gloss transparent mais mon meilleur gloss pour moi c'est le 01 kiko de toute façon les gloss kiko ils sont trop bien et je mets toujours un crayon marron du schéma comme on dit enfin les crayons à 1 euro là donc là je vais vous faire le haul de ce qu'on a acheté désolé le plan il est pas très très ouf mais au moins je vais le haul alors on est parti comme j'ai dit chez nike factory ma paire que j'ai acheté je sais pas si je l'avais dit dans le magasin mais j'avais hésité entre deux paires je voulais en prendre deux mais au final je sais j'aimerais calme ta joie surtout que je vais me racheter des des dunks mais en moutarde soit en moutarde soit en verre je sais pas encore entre les deux mais je vais me racheter des dunks parce que c'est mes meilleures chaussures en fait c'est trop beau je les ai en noir là les pandas et donc je me suis pris cette paire de baskets elle est incroyable chris il a kiffé il a kiffé sur ma paire de baskets il m'a dit je te la prends direct genre il était hyper jaloux de moi elle est trop belle et j'ai pas de paire comme ça en fait moi je suis genre de personne à acheter des paires et à mettre toujours les mêmes et je les mets jamais mes paires carrément là j'ai une paire de nike ma soeur à la porte aujourd'hui elle est trop trop belle mais je la mets jamais c'est trop bizarre je mets toujours les mêmes trucs donc le modèle là c'est des nike wayfall one s bon je pense que ça veut dire donc c'est ça et là j'ai pris en 38 et demi même si je fais du 37 et demi parce que de tous les cas on n'a rien à foutre quoi c'est en 39 mais ça va pas le faire là bon je suis 37 et demi 139 bon voilà ça va quand même le faire une fois je sais pas j'ai acheté une paire de bottes en 41 juste parce qu'elles étaient en soins dès qu'elles étaient méga belles j'ai une seule fois dans ma vie parce que c'était beaucoup trop grand et donc là j'ai acheté cette paire elles sont trop trop mignonnes en fait on avait trouvé une autre paire de jordan mais genre elles étaient à lasser trop trop belle mais on s'est dit franchement à ronnet commence déjà à enlever ses chaussettes à tirer partout sur les trucs je vais lui acheter des chaussures à lasser à 40 balles là là maintenant non 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 du coup on a pris celle là c'était 20 balles il me semble voilà 19 euros 99 et c'est des jordan 11 rétro little flex mon bébé little flex et donc voilà et c'est là comme je dis c'est sans lacet ça a l'air vraiment confortable et tout j'ai pas envie de mettre un truc où il sera inconfortable et là ça m'a l'air vraiment bien donc voilà là on va prendre 18 et demi ma mère elle m'a dit c'est 19 de c'est 19 de 6 à 12 mois je crois qu'ils ont cette taille là enfin bref en tout cas 18 et demi je pense que ça ira on lui essaiera plus tard parce que là bah comme je vous ai dit il est avec sa mamie tout à l'heure quand on est rentré on a regardé un film c'était athéna mais va ta fille te préparer mais vas-y viens par là avec moi c'était athéna et c'est christ qui a choisi le film on va savoir que christ il choisit toujours des films que tu avais tu sais que tu avais tu sais que non tu peux le mettre ça c'est ça que christ il choisit toujours des films qui foutent la haine vraiment le jour voilà mais je ferme la porte et donc du coup on a regardé un film qui fout la haine non mais il est super bien mais moi j'ai dit moi j'aime bien c'est vrai une bonne fin déjà moi j'aime bien quand les films même s'il n'y a pas une bonne fin moi tu comprends tout alors tu as tous les tenants et les avocations bah non mais on a tout compris bah non bah si à la fin ils ont bien expliqué on a compris ouais on a compris mais en fait c'est pas ce qu'on voulait mais c'était bien et les acteurs ils sont pas en surtout le comment il s'appelle abdel enfin ce sont ceux qui vont regarder le film vous allez penser qui il joue super bien et c'est un film français et franchement les français ont du talent c'était vraiment bien et en plus ça prenait genre au trip quand même l'histoire tu vois genre moi ça m'a rendu mal même après le film j'étais pas bien pendant longtemps donc je vous conseille c'est sur netflix donc vous pouvez regarder ça ouais on n'a même pas vu le temps passer je sais pas il durait combien de temps mais c'est passé archi vite pourtant tout s'est passé limite dans le même endroit oui et mon début bon c'était un peu long parce qu'on voit on ne voyait pas où ils allaient en venir ouais mais en fait c'est passé hyper vite donc on a fait ça et puis ballon va aller c'est un peu du même style non j'allais dire bon le zart mais en fait c'est un peu le même esprit mais plus hard là ouais plus hard et en gros c'est sur l'histoire de violences policières normalement et une vengeance de la famille qui fait partie d'une cité envers les forces de l'ordre etc et après on comprend d'autres choses donc franchement je vous conseille c'était super intéressant et du coup là bas avec my views on va aller manger au resto on va manger à les tontons afro et en fait c'est un truc de cuisine afro fusion en gros c'est de la cuisine en gros west half et avec d'autres trucs genre un burger avec des bonnes pantins dedans mais genre on a grave peur ah c'est dedans ? ouais je pensais que c'était genre un accompagnement non il y a des burgers avec dedans genre mais nous on a grave peur donc je pense qu'on va prendre des trucs un peu basiques on va voir de toute façon je pense qu'on va vous emmener avec nous mais en fait j'ai hésité à faire mes bébillères ma ma t'en pousse pas parce que j'aimerais faire des bébillères bah ouais ouais deux ouais comme je l'avais fait à l'heure là ok donc je vais faire mes bébillères rapidement et puis on va y aller et ma ma veut que je fasse une photo instagram ouais parce que ma tenue elle est trop belle alors vas-y montre ta tenue mais va le plus je sais pas évidemment ce qu'il est à Audrey et bien de aliexpress de toute façon vous pourrez le retrouver dans mes vidéos alors les chaussures je vais mettre les baskets à Audrey que j'ai mis tout à l'heure ok donc c'est des baskets blanches un peu du style balance etc le jean c'est un sheen il est trop beau il est trop beau faut que tu me donnes la ref il est trop trop beau et je l'ai pris en bleu aussi ah mais je l'ai en fait mais pas de chez sheen de chez PLC je l'ai ah ouais ouais après du coup c'est un aliexpress ouais grave beau grave doux et tout j'aime trop les motifs et la couleur ouais j'y c'est trop bien j'ai dit bah j'aimerais des bordures gris tout simple et le sac c'est un lancel je crois Lancaster ouais Lancaster mais j'étais en frip rire en frip ma montre elle vient de Clouse c'est mon cas de t'anniversaire elle est trop belle mon bracelet, marche artisanale, ma bague je sais plus et voilà, marche artisanale d'Abidjan bien sûr elle vient d'où ta perruque ? je sais pas bah c'est Audrey qui me l'a donné je voulais juste que tu dises ça je me voyais avec une perruque aussi parce qu'on pense pas à chaque perruque ça vient d'où donc voilà on va passer une petite soirée entre 6 tas et ma verre retourne sur Paris demain mais bon je vais vite revenir moi c'est passé vite hein ouais c'est passé trop trop vite bon voilà moi je branche mon téléphone parce qu'il est éteint et on se dit à toutes alors là notre resto il est 21h44 donc on vient prendre notre commande et il est trop loin de chez la service et donc on attend avec impatience le côté afro les afros nous tournent ça ? non mais ils tournent ton afro les tournent ton afro ouais ça a l'air trop bon coucou les gars on est le lendemain donc avec Maéva hier on est rentré à 23h et quelques elle est juste là là il est 10h il doit être 10h10 un truc comme ça et on s'apprête à aller récupérer Aaron dire au revoir à maman pour Maéva parce qu'elle retourne sur Paris et en fait on vous n'a pas fait le débriefing du resto hier on était au les tontons afro en fait eux ils ont été connus parce qu'ils ont participé à une émission télé pour récolter des fonds là des entreprises etc et franchement le resto il est super joli il est bien placé dans le centre de l'île etc mais nous on est ivoirienne du coup on connaît un peu la bouffe bah afrique et les trucs qu'ils proposent des bananes pantins tout ça donc je pense qu'on est un peu plus dur entre guillemets mais c'était un peu cher déjà pour ce que c'était parce que genre moi la planche que j'ai pris elle va aller 70 euros pour deux personnes genre 30 euros ou 35 euros par personne il me semble donc ça je trouve ça un peu onéreux et même j'ai ma pote Garance qui m'a dit quand j'ai partagé la story qui m'a dit ouais c'est bon mais c'est un peu cher les aloco en fait il y en avait certains qui étaient bien cuits et d'autres qui étaient un peu crus dans le centre voilà en fait dans l'ensemble ça va mais c'est pas exceptionnel en fait au niveau du goût pour découvrir la nourriture africaine enfin africaine il n'y a pas de nourriture africaine mais vous avez compris quoi genre Westaf c'est bien Maëva elle elle peut me dire ce qu'elle en a pensé alors bon moi franchement j'y retournerai pas ouais ok pour tester c'est cool et tout mais ça vaut pas le coup voilà donc là ce matin bah on y va mais c'était pas dégueu non c'était pas dégueu regardez comment je me suis habillée en gros j'ai mis mon ensemble qui vient chez lounge underwear et j'ai mis mes baskets que je mets jamais genre jamais jamais c'est ce que tu disais hier ouais que j'ai acheté il y a super longtemps je vous avais pas encore montré celle là je l'avais acheté aussi à l'usine où on est parti hier là et vous voyez là avec les chaussettes ça fait trop beau mais imaginez avec des chaussettes encore plus épaisse et plus haute et je savais pas quelle veste mettre en gros j'ai un trench comme ça mais en moumoute genre polaire mais Chris et Maëva disent que ça fait moche j'ai essayé avec mon autre trench basique là genre un peu kaki ils disent que ça fait moche et donc ils me disent de mettre avec un truc noir mais moi je trouve qu'avec un truc noir ça fait moche mais je vais rester comme ça parce que bah j'ai pas le choix là y'a my husband là y'a mon chien et on va vous laisser ici parce que le vlog il m'a l'air déjà bien long et je pense que je vais en commencer un autre aujourd'hui donc j'espère que ce vlog vous aura plu moi je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite sur ma chaîne ciao